Encore une plume. A moins que Philippa n'ait une volière, ça sent le polymorphisme. Encore un portail ineptif. Sans cellules d'énergie. Elle a peut-être plus haut n'équerre. Un tunnel. Voyons où il mène. Sous-titrage FR ? 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 ... Sous-titrage FR ? 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 Des notes calcinées, un nid de necker, des rats. Rien d'intéressant. Bizarrement, j'ai du mal à vous croire. Je ne vous mens pas. Vous êtes très soupçonneux, vos autres chasseurs. Non sans raison. Attrapez-le ! Tu me rates le léger vivant, vivant. On occupe. Très, fils de pute. De la magie. Il y a la méthode rapide, la méthode très rapide, et la méthode douloureuse. Dispersez-vous ! Merde ! Il y a la méthode. La méthode trop douloureuse. Il est un sorceleur ! Par le feu éternel ! Allez, approche. Je le veux vivant. Vivant ! Ne le laissez pas vous pousser ! Le feu éternel te réduira en cendres ! Le feu éternel te réduira en cendres ! Le feu éternel te réduira en cendres ! Tu sais qui je suis ! Méfiez-vous de ces moulinets ! Merde ! Merde ! Une valeur de la población que j'en ai oubliés tu l'as troublée. Non, il y a les investissements. J'en aiements dans les aventures. Les milliers de la population ! Il y a la pambre des marges. Le petit décent, tu sais, tu l'espoir ! La qualité des démarché ! Pas du tout ! Les milliers de la population ! Les milliers de la population ! En plus elles sont des milliers de комнаies ! Nous, on va bêt ! C'est parti. 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 Si tu as pris ta décision, je vais t'aider. Merci. Comment vas-tu reconnaître le domestique ? Il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clés à sa ceinture. Je suis censée lui demander le prix de la truite. C'est le cas. Qui a eu cette idée ? Le domestique ou Ingrid Wegelboud ? Ingrid, à mon avis. Oui. Les demoiselles de bonne famille raffolent des romans d'aventure. Ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue. Oui, mais c'est moi qui l'attends. Tu attendras dans les parages. Une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque, tu pourras te révéler. Très bien. Retrouve-moi là-bas. C'est bavardé. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai marre. Merci. 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 Sous-titrage MFP. C'est le navire de Sa Majesté Radovide V, souverain de Redania. Quel est le motif de votre présence ? Je viens voir le roi. C'est à propos de Philippa et l'Arth. Dans ce cas, suivez-moi. Mais pas de gestes brusques. Je vous ai à l'œil. Sorceleur, où en êtes-vous ? Avez-vous déniché l'Arth ? Elle s'était bien réfugiée à l'endroit indiqué par vos hommes, mais je suis arrivé trop tard. Heureusement ou non, difficile à dire. Le repère avait été ravagé par un incendie. Philippa a très certainement péri dans les flammes. Une fin digne d'une sorcière. Et vous avez des preuves ? Non, mais vous avez ma parole. Oh, votre parole. Vous me donnez votre parole. Désolé, mais Elart elle-même m'a appris à me méfier de tout. Et surtout des serments. Nous en avons terminé. Adieu. Qu'est-ce que ce sera ? Mon bon monsieur, j'ai de tout. D'abricot à zibline. Du papier, s'il vous plaît. Que vous faut-il ? Voyons ce qui peut... Sous-titrage ST' 501, j'ai de tout. Sous-titrage ST' 501, j'ai de tout. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501, j'ai de tout. 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 Mon petit doigt me dit qu'un travail intéressant se présente. Vous semblez passablement occupé déjà ? Oh, ça ! Une commande d'armure. une tâche répétitive, une tâche répétitive, une tâche répétitive, encore et encore. Un boulot alimentaire, sans intérêt aucun. Vous souhaitez peaufiner votre art ? Bien sûr. Bien sûr. Forger, c'est comme besognier une donzelle. À la hussarde ! On arrive à ses fins, mais... sans que la belle grimpe aux tentures. Alors... Vous avez une commande spéciale qui me permet de rester en forme ? On parle toujours d'armure, n'est-ce pas ? Évidemment. De quoi d'autre ? Montrez-moi un peu ce que vous avez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Ah bonjour. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer ? Montrez-moi un peu ce que vous avez. Sous-titrage ST' 501 Montrez-moi. Sous-titrage ST' 501 Montrez-moi. Ah bonjour. Bon. Adieu. Ah bonjour. Jouons aux cartes plutôt. Le Gwent par exemple. C'est parti. 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 J'en vais un peu. Les chasseurs de sorcières vont s'occuper de vous. L'Homone pourra pour… Alors, comment vont les affaires ? On fait aller. Je suis toujours dans le rouge. La guerre, c'est pas vraiment... Les meilleures marchandises sur cette rive du Pontard... On vit à Radovenia. ... Capturé et exposé avec la ménagerie d'un cirque... Voilà qui pourrait s'avérer profitable. Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le crâne. Regardez ! ... ... ... ... Je crois savoir comment délivrer Jasquier. J'ai un plan. Mais il nous faut Doudou. En quoi consiste ce plan ? Notre ami Doppler prend l'apparence de Meng et ordonne le transfert de Jasquier pour Oxenfort. On le récupère en chemin. Brillant ? Mais comment comptez-vous trouver Doudou ? Vous qui êtes son ami, où peut-il bien se cacher ? Avec un Doppler, la question n'est pas où, mais sous quelle forme. Jadis, en cas de problème, il disparaissait, puis refaisait surface le lendemain sous d'autres traits. Mais cette fois, il n'est pas réapparu. Vous le connaissez depuis longtemps ? Ça peut sembler bizarre, mais je n'en sais trop rien. Visiblement, il m'a tourné autour un moment sous différentes apparences, essayant d'attirer mon attention. Son insistance est compréhensible. Merci. Au début, je n'ai rien remarqué, alors il a risqué le tout pour le tout en prenant l'apparence de Jasquier. Comment avez-vous su qu'il ne s'agissait pas de Jasquier ? Doudou chante comme une casserole ? Non. Il a simplement parlé d'autre chose que de son nombril. Il faut convaincre Doudou de se montrer. Des amis à qui laisser un message ? Une personne de confiance ? Jasquier, la troupe d'Irina Renard et... et c'est tout. Je doute qu'il soit lié à quelqu'un d'autre. Il était avec la troupe du matin au soir, sur scène ou dans le public. Il aimait donc assister aux représentations ? Oui. Je suis d'ailleurs surprise qu'il ne soit pas venu nous trouver. Il pouvait compter sur l'aide de la troupe. Si la troupe est prête à donner un coup de main... Il suffit de mentionner Doudou. Irina et consorts lui doivent bien ça après tout. Doudou et la troupe ? Comment ça s'est fait ? C'était mon idée. Un soir de première. Maxime gisait dans sa loge, sous comme une bourrique, et j'ai pensé à Doudou. Difficile d'imaginer meilleur acteur qu'un Doppler. Et Doudou s'est dévoilé à eux aussi sec ? Je pensais préférable de ne le dire à personne, mais Doudou et Irina se sont d'emblée entendus à merveille. Il est tombé désespérément amoureux du théâtre. Au point d'intégrer la troupe. Oui. Irina se sent terriblement coupable. Ils l'ont laissé se mettre en danger. Elle est inconsolable. On pourrait recourir à une pièce. Vous savez, glisser un message caché à Doudou. Convaincre de se dévoiler. Bonne idée. Mais je doute que quelques répliques suffisent. Et puis, pensez-vous vraiment que Doudou assiste incognito à des pièces qu'il connaît par cœur ? Que suggérez-vous ? Il faut écrire une pièce entière en partant de zéro. Une œuvre puissante qui attirera l'attention de Doudou. Il faut donc apporter un soin particulier au titre. Toute la ville doit en parler. Si vous voulez, on peut s'y atteler tout de suite. Je ne suis pas sûr d'avoir l'étoffe d'un dramaturge. Vous feriez mieux d'écrire seul. À deux, ça ira plus vite. Vous allez voir, on va bien s'amuser tous les deux. Nous écrirons ce truc plus tard. Bien. J'aurai plus de temps pour me préparer. Commencez par prendre langue avec Madame Irina et sa troupe. Vous les trouverez court-déboucher près de la Grand-Place. Je ne serai pas long. À bientôt. Au quartier ! Les autres hommes, l'شaut de vous ! Les autres hommes, l'honneur de vous, l'esprit d'une ameure des ruisseurs, vous allez passer un peu de suite. Les métiers d'unels sont tous, mais vous ne me décoller les détails. Les métiers de l'honneur de vous, l'honneur de vous. Mais c'est pourtant clair, M. L'honneur de vous ! Qu'est-ce pour ce que j'ai venu me chercher ? Sous-titrage ST' 501 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 Intéressant Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames et Messieurs, voici notre nouveau champion, Gérald, l'homme qui a détrôné Archibald O'Neill. Félicitations Gérald, c'était un beau combat. Qui dois-je combattre pour devenir le champion de l'homme qui combat chaque nuit dans les faubourgs, là où les non-humains se sont installés. Mais c'est pourtant clair, mais c'est pourtant clair comme le feu éternel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aidez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Aidez-moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aidez-moi ! 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 Aidez-moi !